Et coucou ! Non, ce n'est ni prince ni princesse, c'est Meiko, le dessinateur de la chaîne. De passage au château, ils m'ont proposé d'enregistrer un zoom, et c'est donc avec grand plaisir que je vais vous présenter Alice. Alice est une petite fille de 7 ans, elle est issue d'une famille bourgeoise anglaise. Elle a une sœur qui n'a pas de nom spécifique dans les premières versions, et qui est prénommée Margaret dans la version d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Dans cette version, on apprend également que sa mère se nomme Hélène, et que son père s'appelait Charles Kingsley, et qu'il était un homme visionnaire que rien n'arrêtait. Alice, quant à elle, est une petite fille bien éduquée et très polie, comme on le voit lorsqu'elle écoute sagement les personnes qu'elle rencontre au Pays des Merveilles, et qu'elle essaie de les comprendre même lorsque ce qu'ils disent n'a ni que ni tait. Cependant, Alice est surtout très curieuse, et cela va lui apporter des problèmes à de nombreuses reprises. L'œuvre originale d'Alice au Pays des Merveilles est le roman très connu de Lewis Carroll, Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles, sorti en 1865. A l'origine, cette histoire n'était pas destinée aux enfants, mais il a été réécrit une seconde fois en conservant les personnages merveilleux de la première histoire, car c'est cela qui la rendait attrayante pour les enfants. L'histoire vient d'un récit que Lewis Carroll avait inventé lors d'une promenade en barque en 1862, pour occuper trois jeunes sœurs qui étaient également sur le bateau, Lorina, Edith et Alice Liddle qui étaient les filles d'amis de la famille Carroll. Dans cette version, Alice est une jeune fille décrite comme aimante comme un chien, et extravagamment curieuse. Elle est aussi très insouciante, comme lorsqu'elle s'engage dans le terrier du lapin sans se soucier de comment elle en ressortira. Elle est d'une courtoisie exemplaire et veut montrer à son entourage qu'il la considère comme trop étourdie et rêveuse, qu'elle connaît bien les bonnes manières et les leçons qu'elle se force à apprendre, mais sa bonne éducation ne l'empêche pas de faire des gaffes, comme lorsqu'elle parle de sa chatte Dina à une souris. Elle reste tout de même très patiente et attentive aux autres. Lorsqu'Alice arrive au Pays des Merveilles, tout est très dépaysant pour elle. Elle subit des métamorphoses physiques en grandissant et en rapetissant. Elle est incapable de se rappeler de son savoir scolaire, auquel elle essaie en vain de se référer pour comprendre et rationaliser ce monde étrange qui l'entoure. Walt Disney a toujours été fasciné par l'oeuvre de Lewis Carroll dès son plus jeune âge, et il lança dès 1926, au tout début de sa carrière, la série des Alice Comedies, des courts-métrages dans lesquels une petite fille prénommée Alice explore Cartoon Land, un univers de dessin animé. Il a également réalisé en 1936 un épisode de la série des Mickey Mouse, intitulé Through the Mirror, dans lequel Mickey traverse le miroir de sa chambre et se retrouve dans un monde parallèle où les objets sont animés. Cet épisode est grandement inspiré du roman De l'autre côté du miroir, suite d'Alice au Pays des Merveilles. Mais Disney désirait quand même réaliser un long-métrage sur cet univers. Il commence à y réfléchir dès les années 1930, penchant d'abord pour une adaptation mélangeant prise de vue réelle et animation, pour finalement décider de ne faire que de l'animation en 1947. Alice au Pays des Merveilles est donc sortie 4 ans plus tard, en 1951. Disney confia à Mary Blair, une artiste qui s'était illustrée sur Saludos Amigos, la mission de les adapter au projet, puis le design du personnage fut fixé en se basant sur le modèle de Catherine Beaumont, la jeune comédienne qui prête sa voix à Alice en VO. On retrouvera ensuite Alice en 2010, dans le film Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, qui est alors âgée de 19 ans et qui a profondément été affectée par la mort de son père, à tel point qu'elle en est devenue presque froide et sarcastique. Elle a aussi perdu une partie de ses souvenirs de sa première visite au Pays des Merveilles, mais devra y retourner afin de sauver tous ses habitants de la menace de la Reine Rouge. Dans cette version, Alice est interprétée par Mia Weizikowska. J'espère que mon squattage vous a plu, et le zoom aussi, et je libère Prince la semaine prochaine pour un autre zoom. Laissez-moi des cookies en commentaire, et je vous dis à très bientôt ! Intitulé Through the Mirror. Ah non, pourquoi il y a un truc anglais avec des R ? Mon dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501